Des plages de rêve, un décor de cartes postales. Nous sommes à Jaupessoa, dans le nord du Brésil. C'est ici qu'est née Julie, il y a 30 ans, avant d'être adoptée à l'âge de deux semaines par un couple suisse. De son histoire, Julie ne connaît pas grand-chose. Et si elle est de retour dans son pays natal, c'est pour se lancer dans une grande aventure, partir à la recherche de sa mère biologique. Elle s'est donnée une semaine pour y parvenir. Depuis son adoption, Julie est retournée deux fois au Brésil. Mais c'était pour des vacances. Ses deux séjours ont fait grandir sa volonté de retrouver sa mère. Depuis, elle n'a que cette idée en tête. En Suisse où elle réside, Julie a démarré des recherches, notamment en contactant une association d'enfants adoptés au Brésil. Mais elle n'a pas abouti. Ce voyage, c'est celui de la dernière chance. Si je ne la retrouve pas, c'est sûr que j'aurais quand même des regrets. Je serais un peu déçue, mais je ne pourrais pas dire que je n'ai pas essayé. Pendant sa recherche, Julie logera chez Rosana et son mari Flavio. Ce sont les parents de Rosana qui ont recueilli Julie lorsqu'elle était bébé et en attente d'adoption. Depuis, elles ont gardé contact. La soeur de Rosana, Fabiola, qui elle aussi avait connu Julie bébé, a fait le déplacement. L'appartement de Rosana et Flavio, tous les deux avocats, se trouve dans les quartiers chics de la ville. C'est magnifique, c'est une vue spectaculaire. Je remercie beaucoup du fond du cœur de m'accueillir. Julie va séjourner chez cette famille qui a croisé sa route pendant les premières semaines de sa vie. Tous se souviennent avec émotion de l'époque où il l'avait recueillie avant son adoption. C'est une mission qui me tient à cœur. C'est celle de retrouver ma maman biologique. C'est vrai que maintenant que je suis devenue maman, j'ai ça à cœur vraiment. Et j'aimerais bien pouvoir connaître un jour d'où je viens, qui je suis. Même si les deux soeurs sont d'accord pour l'aider, elles ont peur que Julie ne parvienne pas à retrouver sa mère ou qu'elle découvre une histoire difficile. De trouver sa maman, c'est difficile quand même. Parce qu'il y a 29 ans. 30. 30 ans déjà ? Oui. 30 ans, il y a beaucoup de temps. Il faut être préparé. Oui, oui. Pour tout. Pour les positifs, les négatifs. Oui, oui, pour tout. Il faut être fort psychologiquement. Parfois, il y a des histoires, je pense, qui ne sont pas très belles à entendre. Je vais quand même prendre sur moi, car c'est mon histoire et j'ai envie de savoir. C'est difficile, mais on va essayer. Oui. Je suis très froyante que tout se passe très bien. Oui. Merci. J'espère. J'espère. Julie va pouvoir compter sur le soutien de ses deux sœurs de cœur, mais aussi de son compagnon Jay, qui est resté en Suisse pour garder leurs jumeaux de 18 mois. Hello. Hello. Ça va ? Tu vas bien, là ? Ouais, ouais, nickel, nickel. Coucou, nana. Oui, c'est maman, mon bébé. Ça va ? Maman, elle revient bientôt. Étant donné que je suis devenue maman, j'ai quand même pu voir ce que c'était la maternité à travers eux. Et puis, c'est vrai qu'eux, ils savent qui elle est leur maman. Je vois aussi que mes enfants, ils aiment être entourés. Donc, plus il y a de monde, plus ils sont contents. Et là, ce serait génial d'avoir une grand-mère de 100, quoi. J'espère en tout cas que vous la retrouverez. Bah oui, j'espère aussi. La dernière pièce du puzzle. Tu me tiens au courant de l'évolution. Ouais. On fait comme ça. Fais-leur encore un gros bisou. Un gros bisou. Pour retrouver sa mère, Julie n'a qu'une semaine, car elle n'a pas voulu quitter plus longtemps sa petite famille suisse. Le temps est désormais compté. Elle va devoir se confronter à l'administration et à la barrière de la langue. Il a dit quoi, en gros, parce que je n'ai pas tout compris. Comment sa famille de cœur va-t-elle l'aider ? Parviendra-t-elle à avoir des pistes sérieuses ? Julie réussira-t-elle à retrouver sa mère biologique en si peu de temps ? Nous sommes à Amiens, dans le nord de la France. Christophe, 30 ans, à la recherche d'un emploi, se rend chez David, son ami d'enfance. Salut ! Comment vas-tu ? Très bien. Vas-y, rentre. Bon, quoi de neuf ? Bah, ça va, tranquille. Il partage la même passion pour la musique. Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu veux qu'on bosse quoi, aujourd'hui ? Il y a la gratte, là. Je vais installer la batterie, moi. C'est beau, ça ? Ah bah, là, là, tu me connais, là ! Ah, là, là, oui. Deux fois par mois, ils se retrouvent pour jouer des morceaux qu'ils ont composés eux-mêmes. Si Christophe aime tant ses pauses musicales, c'est qu'elles lui permettent d'oublier un quotidien douloureux. On s'échappe là-dedans et puis on pense à autre chose. On essaie de... C'est un tout, il y a... On peut créer, on peut... On peut être... On peut être soi-même, en fait, en faisant de la musique, en étant... En étant dans ce monde-là, voilà, on s'enferme dans une bulle le temps d'un instant et puis on... Et puis on est quelqu'un d'autre. Et ça fait du bien, en fait, de s'échapper. Car Christophe est un enfant né sous X. À sa naissance, sa mère biologique n'a pas donné son identité. Et à peine mis au monde, il a été confié aux services sociaux. Une blessure qui le fait souffrir et l'empêche toujours de vivre une vie normale. Je me pose la question, effectivement, de savoir à qui je peux bien ressembler, plus à... Plus à vos pères, plus à la mère. Est-ce que... Est-ce qu'ils ont les mêmes regards, les mêmes yeux, les mêmes... Ouais, les mêmes oreilles, les mêmes cheveux. Enfin, on est vraiment... Je suis... Oui, on se pose... Je me pose beaucoup de questions. Pourtant, il a longtemps cru pouvoir vivre comme tout le monde. Il y a 10 ans, il tombe amoureux et devient papa. Mais la recherche de ses origines l'obsède et finit par faire voler en éclat sa relation. Il y a 4 mois, il quitte sa compagne et vit désormais seul. Il voit sa fille, Léna, 5 ans, 2 fois par semaine. Je vais me prendre tes morceaux. Tu veux celui-ci ? Tu veux que je te le coupe ? Non, doucement, c'est chaud. Attends un peu. Non, oui, mais t'inquiète pas. Tiens, vas-y, prends ta place. Merci, papa. Tu veux un coup de main, ce... Oui, s'il te plaît. Oui, tu veux pas que je te la coupe, plutôt ? Oui. Ces moments en famille sont essentiels pour le jeune papa. Ils lui permettent une certaine stabilité. Là, c'est ma famille. Et moi, je cherche une famille qui n'est pas encore la mienne, finalement, puisque qui n'a jamais été la mienne, mais qui est la mienne, juste pas biologiquement. Donc, il n'y a pas... C'est pas une famille, celle-là, tu ne l'aimes pas ? Non, ce n'est pas ça. Tu ne l'aimes pas ? Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que je vous aime, ce n'est pas ça. C'est que je cherche ma famille biologique, chérie. Ah, mais ton travail, quoi ? Non, pas mon travail. Alors, quoi ? Tu sais que mamie, ce n'est pas la maman vraiment de papa, ça, tu sais ? Je te l'ai expliqué. Voilà, donc quand on en parle, il faut expliquer, mais c'est normal. Je peux même le redire. D'accord. Papa, il est né dans le ventre d'une maman qui n'est pas mamie. Du coup, papa, il cherche sa maman. Mais mamie, c'est quand même la maman de papa. C'est compliqué, hein ? Ce n'est pas ta vraie maman. Exactement. Ta fausse, en fait, en bois. Non, c'est... C'est un robot que tu fais bouger, en fait. Non, ce n'est pas. Tu regardes trop de dessins animés, toi. Christophe n'a jamais caché l'histoire de sa naissance à sa fille. Mais difficile pour la petite Léna de comprendre le véritable mal-être de son papa. Heureusement pour Christophe, il a trouvé celle à qui il peut tout confier. J'étais sûre de te reconnaître. Ah bah... Bah, hey, Annie. Bonjour, tu vas bien. Christophe, bah... Super contente de te rencontrer. Bah, moi aussi. Annie vient en aide aux enfants nés sous X. Depuis 3 ans, ils communiquent sur Internet et pour la 1re fois, ils ont décidé de se rencontrer. Pour Christophe, c'est le meilleur soutien pour démarrer ses recherches. On te met là ? On va aller. Ouais ? On se cherche pas. Voilà, une famille. Tu cherches tes origines. Exactement. Savoir d'où tu viens, même de quel pays tu peux... Voilà. Voilà. Mais... Est-ce que je marche... C'est vraiment ça. Je donne souvent cet exemple-là à des amis, quand j'essaie de leur expliquer. Ils essayent de marcher sur une jambe. Vous allez sauter. Et au bout d'un moment, la jambe, elle va s'essouffler. Vous allez avoir mal. Bah là, c'est pareil. Donc, j'aimerais bien avoir mes deux jambes pour marcher correctement. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'essaie... Et sinon, tu t'es préparée à deux choses importantes quand on est nés sous X. C'est un, je ne retrouve pas. Parce que ça ne doit pas être évident. Il y a une autre chose aussi. L'histoire peut être douloureuse. Ça peut être une situation familiale, de ta famille biologique. Voilà. Donc, est-ce que ça, tu penses que tu es préparée ? Oui, je me suis préparée à ça. Et ça ne me fait pas peur. Ça me fait... C'est juste, encore une fois, de l'angoisse de par l'incertitude. Mais c'est pas... Non, je me suis préparée. Tu sais, dans la recherche d'origine, si ça doit se faire, ça se fait. Bon, bah écoute, on va se quitter. Oui, très bien. Je vais retourner dans mes foyers. A très bientôt. Y a pas de souci. Annie sait combien les nés sous X ont besoin de se sentir épaulés et écoutés dans leur démarche. Et puis si tu as des questions, bah t'hésites pas. Très bien. Merci beaucoup. Salut. Christophe est prêt à entamer des recherches. Va-t-il trouver des indices sur sa famille biologique ? Parviendra-t-il à percer le mystère de son abandon ? Un acte d'enfant sous X, c'est un acte donc provisoire. Va-t-il pouvoir enfin répondre aux questions qui le hantent ? Nous sommes à Paris. Ce matin, Tiffaine, 21 ans, Lou Anne, 15 ans et Mathieu, 18 ans, tous les trois frères et sœurs et étudiants font les magasins. Bonjour. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Merci. Très bonsoir. Vous partez en vacances bientôt ? Oui, on va partir à La Réunion. Bonjour. Ah super, notre maillot de bain, le bain de filière, c'est ça. Alors on a pas mal de modèles, déjà ils se posaient ici pour les dages. La Réunion, ça fait bien un truc comme ça, genre avec des... Tu préfères ? Ouais, j'aime bien. Colorer, ouais, ça peut être pas mal. Colorer un peu. Ouais. Moi aussi, il faudra me prendre quelque chose. Ouais, bah c'est là, je crois. Euh, ouais, c'est là. Vas-y, bah allez, je vais essayer celui-là. Ouais, vas-y. Allez, je vais essayer. Ouais. Ah, ça te va bien ? Ouais, ça va. T'as bien ? Ouais. Il est joli, ouais. Ouais, ça va bien. Ouais. C'est bon ? Ouais. Tu as ton sac ? Merci. Hop. Alors ça a été l'essayage ? Oui, super. Merci beaucoup. Il y a un peu le départ, ça y est, vous avez tout fait, préparé. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bon voyage, en tout cas. Merci, bonne journée. Au revoir, bon courage. Les frères et sœurs ne connaissent pas l'île de la Réunion, dont ils sont originaires. Salut, mamie. Pour leur premier voyage sur la terre de leurs ancêtres, ils seront accompagnés de leur grand-mère, Paulette, 70 ans. Donc on a acheté des habits pour la Réunion, on va t'entrer. Ça, c'est à Louane. Ah, c'est joli. Ouais, c'est bon. En bleu, c'est comme ça, ça lui va bien sur la plage. Ça va être super, super, super. Et Mathieu ? C'est une combinaison, ouais. Paulette est née à la Réunion. L'excitation est à son comble à quelques jours du départ. Là, c'est la Fille. Là, c'est Medagascar. Ah non. Et la Réunion est en dessous. Non, je crois qu'elle est. Elle est par là, non ? Ici. C'est petit. À côté de l'île Maurice. On va être en famille, du coup, ça va être un super voyage. On va découvrir plein de choses, plein d'endroits, de nouvelles choses. Le faire avec mes soeurs et surtout ma grand-mère, ça me fait hyper plaisir. On va avoir des émotions en même temps, on va être contents en même temps. Enfin, ça va être tout nouveau et franchement, j'ai hâte d'y être pour voir comment on va réagir à plein de nouvelles choses. Nous, on est contents de venir avec toi. Si la petite famille s'enthousiasme, c'est peut-être pour masquer l'émotion que suscite ce voyage. Car pour Paulette, l'île de la Réunion est liée à une histoire douloureuse. Elle fait partie des enfants de la Creuse. Entre les années 60 et 80, des enfants réunionnais ont été arrachés à leur famille, d'abord placés en orphelinat, avant d'être renvoyés en France pour repeupler les campagnes. Au total, 2150 enfants, abandonnés ou pas, ont été victimes de cet épisode tragique de l'histoire. Paulette et son frère Hervé font partie de cela. Ils ont été séparés quand elle avait 10 ans. Si elle a longtemps gardé le secret, il y a quelques mois, elle a tout révélé à ses petits enfants. En vous expliquant ma vie, ça me rappelait tout ce que j'ai souffert. Moi, j'ai été assez choquée aussi de savoir tout ça, tout ce qu'elle a pu vivre. Je n'étais pas au courant des enfants de la Creuse. Je l'ai appris comme ça quand elle nous a tout raconté. Avant, ça n'avait rien du tout, mais après, du coup, ça m'a attristé. Mais en même temps, j'étais un peu choqué de ce qui est arrivé. Et quand on la regarde comme ça, franchement, on n'a pas l'impression qu'elle ait vécu ça dans son caractère, dans sa joie de vivre. Paulette a retrouvé son frère en 2005, car il a vécu en France quelques années. Désormais, elle ressent un désir de transmission. À la Réunion, elle va vivre un moment fort, entourée des êtres qui comptent le plus pour elle, ses petits-enfants et son frère. Tout est organisé. Mon frère va tout organiser ça correctement, que vous sachiez beaucoup de choses, que vous voyez beaucoup de choses. C'est ça, le but. Voilà, c'est le but. Trois jours plus tard, pour la petite famille, c'est le grand départ. Oui, tu es contente d'arriver ? On est enfin à Henri-Pard. Alors là, quel choix ? Ça, c'est la mienne. Quel choix, quel choix. Paulette, qui n'a pas revu son île depuis plus de 50 ans, est toute excitée. Et ce n'est pas pour déplaire à son compagnon, Titi. Alors, t'es heureux d'aller à la Réunion, quoi ? Eh, sûrement, oui. Si ça trop, on ne reviendra plus là, hein ? Ben oui, qui sait ? Si on est si bien que ça. On va s'installer à la Réunion. Hein ? Eh oui. Ça va rester sous une banane, et puis ça, ils vont. Dans 10 heures, Tiffaine, Luan et Mathieu vont découvrir l'île de la Réunion. Et Paulette va retrouver son frère, Hervé, dont elle a été séparée à 10 ans. Comment Paulette va-t-elle vivre cette plongée dans son passé douloureux ? Quel souvenir, des mauvais souvenirs. Oui. Allez, respire, ce sera du bien. Quel lieu va-t-elle retrouver ? Comment les frères et sœurs vont-ils réagir en découvrant la terre de leurs origines ? La pluie et le froid se sont installés dans la Nièvre, au centre de la France. Mais cela n'empêche pas un jeune couple d'être de sortie. Jennifer, une aide-soignante de 22 ans, et son petit ami Jordan, consultant en informatique de 23 ans. Ensemble, depuis 8 ans, ils viennent d'acquérir un terrain où sera bientôt construite la maison de leurs rêves. Alors, l'entrée, on la fait où ? Sur la droite, par là-bas. L'entrée, face au garage. Et après, la zone de nuit, elle sera là-bas. Les chambres, les trois chambres. Être d'y être. Ouais, après c'est, ouais. Dans un an. Après c'est d'y être, enfin, ouais, dans un an. Malgré ce beau projet, Jennifer n'est pas tout à fait sereine quand elle pense à son avenir. Car depuis toujours, elle ressent un vide qui lui pèse, l'absence d'un père. Quand je revois ces photos, ça m'évoque l'insouciance. Il n'y avait pas tous les problèmes. Je ne savais pas encore pour mon père. Et puis, je le vivais bien. Jennifer a grandi avec sa mère et son beau-père, qu'elle croyait être son père. Mais elle a fait une découverte qui a bouleversé sa vie. Sur cette photo, c'est à peu près l'âge auquel j'ai su que mon beau-père n'était pas mon père. Et que tout a changé au final de ma vie. L'année de ses 8 ans, la fillette surprend une vive conversation entre sa mère et son beau-père, où il est question de divorce et de garde d'enfants. Elle dit avoir entendu des mots qui l'ont marqué pour toujours. Mon beau-père a dit qu'il allait demander la garde des enfants. Il a dit je vais demander la garde des filles. Ma mère a dit de toute façon, tu ne pourras pas avoir la garde de Jennifer parce que ce n'est pas ta fille. Jennifer est sous le choc, mais éprouve aussi un grand soulagement. Depuis toujours, elle avait le sentiment qu'entre son beau-père et elle, quelque chose ne collait pas. Déjà, de petite, je me posais des questions. Parce que j'avais des petits soupçons quand même. Et puis, je pense qu'en grandissant, j'aurais posé de plus en plus de questions, sachant que je ne ressemble pas du tout à mon beau-père. Je sentais qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous, que je ne sais pas, je n'avais pas autant d'attention que mes sœurs, que je n'avais pas autant de cadeaux. On fait beaucoup attention à ça quand on est petite. Ils ne me parlaient pas de la même façon qu'ils parlaient à mes sœurs. Ce n'était pas la même tendresse. En grandissant, Jennifer tente d'en savoir davantage sur son vrai père en questionnant sa mère et son entourage familial. Mais elle n'obtient aucune piste sérieuse. Le plus dur pour moi, c'est d'avoir plein de photos de mon enfance, de mon adolescence et d'en avoir aucune avec mon père ou de mon père. Heureusement, Jennifer peut compter sur Jordan pour partager ses moments de tristesse et ses interrogations. Il sait que Jennifer redoute la réaction que pourrait avoir son père si un jour, elle devait le retrouver. Un jour, en sortant du lycée, elle l'avait croisée et que du coup, elle lui avait annoncé qu'il était papa. Et il a réagi comment ? Il a rigolé et il est parti avec ses copains. Parce que ma mère, elle lui a dit, parce qu'en fait, il était en train de l'insulter. Et donc du coup, ma mère, elle lui a dit au lieu de m'insulter, je t'apprends qu'on a un enfant ensemble. Du coup, je ne sais pas la réaction qu'il pourrait avoir. Après, il a sûrement mûri depuis cette époque-là. Ils étaient vachement jeunes. Oui, parce qu'il avait 18 ans. Parce qu'il a 2 ans de plus que ma mère. Il avait quand même quelques années de plus. Oui, 2 ans. En mal de père, Jennifer pose beaucoup de questions, ce qui finit par créer des tensions avec sa mère. Il y a 4 ans, la jeunette soignante s'installe chez ses beaux-parents qui la soutiennent pleinement. Sa belle-mère l'accueillit l'année de ses 18 ans. Et elle l'aide aussi à lever Noah, le fils qu'il a eu avec Jordan. Une 2e famille pour Jennifer. C'est bon. Et comme il était déjà assez chaud, à mon avis, je pense qu'en mélangeant, regarde, je pense que ça devrait aller en mélangeant. Donc je suis montée et malheureusement, en montant, je pense que j'ai dû... Oui, parce qu'il était encore en train de bailler et tout à 9h15. Je me suis dit, non, mais le fait exprès. Ce soir, toute la famille est conviée à célébrer les 6 mois de Noah chez la tante de Jordan, Patricia. Jennifer a trouvé dans ce foyer chaleureux tout l'amour dont elle dit avoir manqué. Nous, c'est notre fille, en fin de compte. Elle a vécu chez nous, donc pour nous, c'est notre fille. On a deux telles filles. Bien sûr, on la considère comme notre fille. Voilà, exactement. Ils ont tous conscience des difficultés que Jennifer rencontre pour retrouver son père. Patricia, la tante de Jordan, vient aux nouvelles. Et sinon, pour les recherches, pour ton papa, on est où ? T'as avancé un petit peu ? Là, du coup, je vais reprendre toutes les recherches à Zéon. Je stagne avec ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Je voudrais vraiment me poser, tout reprendre et continuer. Vraiment avoir le concret. Ouais. D'accord. Maintenant, c'est la seule chose qui me manque. Maintenant, il y a la maison qui est en train de se construire. Il y a Noah et nos boulots, tous les deux. Non, il faut vraiment... Maintenant, c'est ça. Tu veux vraiment avancer à grands pas. Le poinçon de ma vie, c'est ça, maintenant. La seule pièce manquante. Ouais. Le vide. Qu'il faut combler. C'est ça. Le dernier vide. J'ai pas de raison. On est tout cœur avec toi. On est là pour toi. Y a pas de problème. Et voilà, on peut t'aider. Mais vous m'aidez. Oui. On essaie. Mais voilà, on essaie. Dans la famille, tous savent combien l'absence de son père lui est douloureuse et ils aimeraient qu'elle vienne à bout de ce mystère. C'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop avec elle parce qu'on sait que ça fait mal. Donc, les sujets qui font mal, je crois qu'elle a eu sa dose. Elle a eu sa dose, voilà. Si je peux m'exprimer. Donc, pour la préserver, voilà, on évite. Mais ça n'empêche que nous aussi, on se pose énormément de questions, forcément. Et on aimerait bien qu'elle arrive à savoir ce qu'elle veut savoir et ce qu'elle a envie de savoir, ce qu'elle a besoin de savoir. Et puis, peut-être pour son fils aussi, d'ailleurs. Donc, c'est important aussi. Le soutien de sa belle famille submerge Jennifer d'émotion. C'est encore douloureux actuellement. Ça le sera longtemps. Ça le sera toujours ? Bah oui, toujours. C'est bon. Comment Jennifer va-t-elle s'y prendre pour retrouver son père ? Sa propre famille pourra-t-elle l'aider efficacement ? T'inquiète, on va la retrouver. J'espère. Qui sera susceptible de lui révéler les informations qui lui manquent ? Retour au Brésil avec Julie. Adoptée par un couple suisse alors qu'elle était âgée de deux semaines, elle est de retour dans son pays natal dans l'espoir de retrouver sa mère biologique. Tout ce qu'elle sait sur son passé est écrit sur ce certificat de naissance que ses parents adoptifs ont toujours gardé. Fabiola, une des filles de la famille qu'il avait recueillie avant son adoption, a accepté de l'épauler dans sa démarche. Elles vont décrypter les documents attentivement pour essayer de trouver des pistes. Mon nom de naissance avec ici le nom de ma mère biologique, les grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Et puis là, c'est marqué aussi, cartonio de registre. Pour tenter d'avoir des informations sur sa mère, Julie décide d'aller à l'endroit où elle a été enregistrée à sa naissance. Direction Cabedelo, où elle est née. Une petite ville portuaire à 20 km de Jaopessoa. Première étape de sa recherche, le cartorio. C'est un office notarial où sont enregistrés les actes d'adoption et de naissance, comme celui de Julie, il y a 30 ans. Cette dame, elle était ici à l'époque ? Vous travaillez ici à l'époque ? Oui, il y avait beaucoup d'adoptions. Ici, on a le livre où a été enregistrée l'adoption, que les parents adoptifs ont signé. Ici, il y a sur un livre où s'est réregistré la signature de ton père, ta mère adoptive. Oui, oui. Ici, il est écrit qu'elle est la fille adoptive de Teresa Macario Dona Cimento. Avec ce nom, le cartorio d'état civil va être en mesure de savoir si sa mère s'est mariée, si elle est décédée ou si elle a divorcé. Tout ça se trouve chez l'autre notaire. L'autre, où est réregistrée la mère biologique, c'est un autre notaire. D'accord. Un trajet, il y a un autre notaire. Ok. Malgré ses espoirs, Julie ne trouve aucune nouvelle information dans ce cartorio. Mais la jeune femme ne se laisse pas décourager et décide de se rendre dans le deuxième cartorio évoqué par la secrétaire, où sont recensées toutes les personnes ayant vécu dans cette ville. Au Brésil, il n'y a pas d'annuaire. Le cartorio est donc pour Julie l'unique chance de retrouver une trace de sa mère ou de quelqu'un de sa famille. Vous parlez portugais ? Julie, non, mais moi, oui. Ah, d'accord. Vous voulez voir si son certificat de naissance est ici ? Oui. Alan, le responsable du cartorio, regarde dans le registre. Sa mère, c'est Teresa Macario de Nascimento. Elle a été enregistrée seulement au nom de la mère. Alors, le nom des grands-parents, il y a une adresse, rue Primo José Viana. Bonne nouvelle, Alan a trouvé une ancienne adresse qui pourrait être celle des grands-parents de Julie. C'est déjà une piste. Est-ce qu'il y a des soeurs, un irmão, un vizinho ? Oui. On peut savoir si sa mère a une soeur ? Oui, elle a des soeurs. Julie a déjà réussi à réunir beaucoup d'informations en très peu de temps. Le nom de deux tantes et une adresse où sa mère habitait il y a 30 ans, avec ses parents. Y a-t-il d'autres enfants enregistrés ? Oui, Julia. Julie apprend qu'elle a donc un frère, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il est mort en 2009, par homicide. Homicide ? Homicide ? Oui. Pas suicide. Non, homicide. Homicide. Julie est sous le choc. Elle arrive malheureusement trop tard pour le rencontrer. Bah, c'est dur, quoi, parce que je pensais peut-être aussi pouvoir le rencontrer, mais je pense que, bah, voilà, il est fier de moi que je fais les démarches pour retrouver, bah, notre maman, quoi. Et peut-être c'est aussi lui qui me donne la force de le faire, je sais pas. Alan semble perplexe. Il va, en effet, faire une incroyable révélation à Julie. Je pense que je sais qui est sa mère. C'est vrai ? Maintenant, je ne sais pas si c'est la même. Parce que ce Giliard, si c'est le même Giliard, il est mort près d'ici, au marché. Il a été assassiné. C'était le fils de notre employé de maison qui s'appelait Teresa. Mais je ne connais pas son nom de famille. Est-ce que c'est la même ? Elle a travaillé chez nous très longtemps comme cuisinière. La mère de Giliard. La mère de ce Giliard ? Oui. La coïncidence est incroyable. Julie n'en revient pas. Suite à cette révélation, elle va peut-être enfin pouvoir rencontrer sa mère biologique. Beaucoup de bonsoir. Mais je suis très contente. Très, trop contente. C'est... Waouh ! Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un homonyme, Alan décide de contacter sa mère. Oh, c'est trop bien, quoi. Où est ta grand-mère ? Elle n'est pas encore rentrée ? Tu lui dis de me rappeler, d'accord ? En plus, on a eu de la chance de tomber sur lui parce qu'on aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Elle n'est pas joignable. Vous voulez attendre ou vous repassez plus tard ? Julie et Fabiola reviendront plus tard. Suite au prochain chapitre. On revient alors. Dans une heure et demie ? Pour savoir s'il s'agit bien de sa mère, la mère d'Alan rencontrera Julie cet après-midi. Aura-t-elle de nouvelles informations pour Julie ? S'agit-il d'une piste fiable ? Julie est-elle en train de retrouver la trace de sa mère ? Dans quelques minutes, tout va se passer. Dans le nord de la France, Christophe, 30 ans, s'apprête à vivre un moment important. Né sous X, il n'a donc aucune information sur sa vie d'avant son adoption. Ce matin, Christophe a décidé de se rendre à la mairie d'Abbeville où il est né. S'il doit y avoir la moindre information sur ses origines, c'est là-bas qu'elle se trouve. J'espère avoir de bonnes nouvelles et puis j'espère surtout avoir de quoi étayer un peu plus mes recherches. Christophe espère en apprendre un peu plus sur sa naissance. Bonjour. C'est Sylvie Thomas, la responsable du service état civil, qui le reçoit. Je suis né sous X. En revanche, je sais que je suis né sur Abbeville. Comment on pouvait faire pour avoir plus d'informations ? Si on pouvait consulter quelque chose, une sorte de registre. D'accord. Alors, il faut savoir que un acte d'enfant sous X, c'est un acte provisoire. Donc, ce n'est pas dit qu'il est dans notre mairie. Ce serait en quelle année ? 87. 1987. 1987. Oui. Pendant plus de 15 minutes, la responsable va chercher dans les archives de la mairie le dossier qui pourrait révéler à Christophe le nom de sa mère biologique. Donc, voilà, monsieur. Donc, j'ai fait les recherches. Oui. Donc, j'ai bien retrouvé votre règle de naissance. D'accord. Donc, celui que vous connaissez. Oui. Par contre, l'autre, je n'ai pas de renseignement. D'accord. Quand vous dites que vous n'avez pas d'enseignement, c'est sur quoi, précisément ? C'est-à-dire sur le... Parce que, du coup, il y a un acte de naissance, mais on ne sait pas qu'il a été établi. C'est juste par une personne... Ah, ben, juste par la personne qui a fait une déclaration. C'est tout. Et qui est cette personne, justement ? C'est tout simplement la DAS. D'accord. Donc, c'est la DAS qui a fait la... D'accord. D'accord. Moi, je pense qu'il y a quand même un dossier, quelque part. J'espère aussi, oui. C'est... Je vais continuer tout ça. En tout cas, merci d'avoir donné votre temps pour faire sa recherche ici. Pour Christophe, c'est un coup dur. Le jeune homme attendait beaucoup de ce rendez-vous. C'est fatigant, oui. C'est fatigant. On a l'impression de tourner en rond complètement, de poser les mêmes questions, de raconter à chaque fois les mêmes choses. Et puis, on nous répond les mêmes réponses. On nous dit les mêmes... On nous parle des mêmes choses. On a l'impression d'une journée sans fin, quoi. C'est une sorte de... Un peu mort-vivant, quoi. C'est-à-dire, on est là parce qu'on y est. On fait partie de la société, on y contribue. Mais finalement, de base, on ne vous a même pas reconnu, quoi. Si on vous laisse vivre comme ça. Aujourd'hui, Christophe n'a qu'un souhait, connaître la vérité sur ses origines. Alors régulièrement, il tente d'obtenir des informations auprès d'Annie, sa mère adoptive. Le jour où tu es arrivé, on a eu ton carnet de santé qui est arrivé comme ça. Christophe, 27 mai 87. Donc pas de nom, rien. Ça, c'est nous qui l'avons marqué. D'accord. Po, ta, et tout ça. Et c'est tout. Personne n'a dit qui a rempli ce carnet ? Non. Ça, ça pourrait peut-être... Ça, c'était à la maternité. Il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. Non, mais je me doute, tu ne sais pas. Tu vois, il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. On ne sait pas où ça a été fait. Voilà. Mais pourquoi ? Ce n'est pas normal. 4 juin 87, tu es sortie de la maternité le 4 juin 1987. Ça, c'est écrit sur ton carnet de santé. Mais quelle maternité ? On n'en sait rien. Comme tu es née à Abville, on suppose que c'était à Abville. Un mystère total plane sur les premiers jours de Christophe. Sa vie commence le jour où Annie et son époux, aujourd'hui décédé, l'ont adopté. Il avait seulement quelques mois. Le lundi soir, on avait une lettre dans la boîte après notre travail. Comme quoi, il fallait aller te chercher à la dase. Et voilà, tu es arrivé avec un petit sac de rien du tout, un vibron, et puis voilà. Christophe dispose de peu d'éléments pour avancer. Il y a 5 ans, il a eu l'idée de créer une page sur un réseau social pour faire connaître sa recherche. Un ultime espoir, une bouteille à la mer. Au début, j'avais mis juste une photo de moi, comme ça, mon nom, ma date de naissance, où je suis né, et pourquoi j'ai créé la page. Donc, c'est que je recherche ma famille, que je suis né à Abville le 27 mai 87. Grâce à ce site, il espère un jour pouvoir trouver une piste, un nom, et pourquoi pas un message de sa mère biologique. Beaucoup commentent, on voit des messages de soutien, m'aident. Des fois, ça fait du bien aussi de sentir qu'on n'est pas tout seul. Christophe réussira-t-il à obtenir des informations grâce à son site ? Comment réagir à son entourage face à sa recherche ? Retrouvera-t-il enfin sa mère biologique ? Quel âge qu'ils auraient vos parents ? Vous avez quoi ? 30 ans ? 30 ans, tout pile. Oui, ils ont mon âge, ils ont 60 ans. Tiffaine, Mathieu et Louane, trois frères et soeurs, arrivent à l'île de la Réunion avec leur grand-mère Paulette, 70 ans, qui s'apprête à retrouver son frère Hervé, 60 ans, qu'il ne connaît presque pas. Les retrouvailles avec ce frère dont elle a été séparée jeune et avec sa belle-sœur Marianne, plongent Paulette dans une émotion profonde. Bonjour Hervé, ça fait plaisir. Ça va ? Ça va ? Oui, je suis contente. Ça va ? ça va avec toi ? Vous avez bien voyagé ? Ça n'a pas été trop dur ? Bonjour Titi. Ça va ? Oui, et puis toi ? C'est pas trop fatigué ? Non, ça va, on a dormi. Vous avez dormi un peu ? C'est bien. C'est la première fois que les trois jeunes rencontrent leur grand-oncle, mais ils communiquent avec lui depuis des mois. Je vais voir si je pleure, c'est quand même bizarre. C'est réciproque. Ça fait l'émotion. Tu as de beaux petits-enfants. Merci, merci à vous. Ça me fait un plaisir immense. La petite famille venue de Métropole découvre le domicile d'Hervé, une maison typique de l'île. Il y a même une carte. Venez, venez. et... Oh là là, le paysage. Oh, c'est joli. J'y crois pas que je suis chez toi. On dirait que c'était pas réalisable. C'était pas réalisable aussi. C'était pas réalisable du tout que j'ai bien chez toi. ça fait longtemps que je désirais de venir là. Mais bon, mais là, d'être venue avec les trois petits-enfants... C'est formidable. C'est formidable. Séparés alors qu'ils étaient enfants, Hervé et Paulette n'ont jamais eu la chance de passer du temps ensemble. Hervé n'imaginait pas qu'un jour, il pourrait recevoir sa sœur chez lui. Et c'était important pour nous. Parce que toutes ces années qui sont passées sans qu'on puisse se voir, se rencontrer et se découvrir aussi. On se connaît pas trop finalement, malheureusement. La nuit tombe sur l'île de la Réunion. La petite famille prend vite ses marques pour fêter leur retrouvaille. Hervé a prévu un plat typique. C'est un rogaille, un rogaille, saucisse, boucanée. Ah d'accord. On voit que c'est boucanée. Cuisinée en famille, un moment de partage simple, mais essentiel pour Paulette. Elle apprend à construire une nouvelle relation avec son frère et sensibilise ses petits-enfants à la cuisine de leur terre natale. Alors, saucisse fumée, après je mets des oignons, après des tomates et après c'est quoi ? C'est tout, après on laisse cuire ensemble. On met un peu de goût, ça continue à cuire un petit peu. Et après on met des, comment ça s'appelle ? De l'oignon vert. De l'oignon vert. De l'oignon vert et du con bava. Bon appétit. Le rogaille tomate au con bava. Avec l'issame. Pour les trois jeunes, l'immersion à la réunion commence bien. Mais elle ne serait pas complète sans l'apprentissage d'expression locale. de l'oignon vert. Miama ou ? 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 Vabouk c'est araignée ? Oui, Mabouk c'est sûr. Les oreilles c'est... Les oreilles c'est... Comment on dit ? Varang c'est la veranda. La veranda ? La veranda. Non pas Varang. La varang. Varang. Et Marmaille c'est... Marmaille c'est des enfants. Voilà. Gramoun aussi. Gramoun c'est... C'est notre génération. Des fois qu'ils disent la chouchou t'sais. Ah la chouchou. C'est le sexe de la femme. C'est que la CX. Tout le monde a honte. Surtout qu'on mange quoi. Ça me fait plaisir de vous avoir là. C'est pareil. Ce soir, le sourire est présent sur tous les visages. Mais demain, c'est un tout autre programme qui attend la petite famille. Une plongée dans le passé douloureux de Paulette et Hervé. Quelle trace de son passé Paulette va-t-elle retrouver ? Ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons. Ça me fait tout froid. Comment les jeunes frères et sœurs vont-ils réagir en découvrant les lieux qui ont marqué l'histoire de leur grand-mère ? Quelles conséquences ce voyage va-t-il avoir sur eux ? Retour dans le centre de la France où ce matin, Jennifer, 22 ans, a donné rendez-vous à Mélodie, sa meilleure amie, aide-soignante comme elle. Elle a besoin de ses conseils et de son soutien pour partir à la recherche de son père. Elle ne l'a jamais vue et ne connaît que son prénom car sa mère, avec qui elle est en froid, ne lui a pas donné d'informations assez précises pour le localiser. Bonjour ! Alors forcément, quand Jennifer et Mélodie se retrouvent, le père inconnu est un sujet de conversation récurrent. Je vais reprendre les recherches par rapport à mon père. D'accord. J'en ai besoin. Je sens que c'est toujours flou. Même avec l'arrivée de Noah, ça ne change pas. J'ai besoin de savoir la vérité, de le connaître. Tu sens que depuis que t'as ton fils, c'est de plus en plus... Oui, parce que je sais que... Que voilà, que mon fils connaîtra pas son grand-père, qu'il a qu'un grand-père. Pour avancer dans ses recherches, Jennifer a pris une grande décision, retourner sur les lieux où ses parents se sont rencontrés, le quartier du Banlais, à Nevers. Mais pour cette étape, elle va avoir besoin d'être épaulée. Et du coup, je voulais te demander si ce serait possible que tu m'accompagnes. Ah bah bien sûr, tu sais bien que... Je peux pas aller là-bas et aller toute seule et peut-être me prendre une claque ou rien savoir, j'ai besoin de soutien. Et puis oui, il faut en profiter pendant que là, t'es en vacances. Moi, je peux t'accompagner. Je sais très bien que... Même si je travaille, je viendrai quand même, quoi. C'est gentil. Mélodie sait trouver les mots pour assurer son amie. Elle est consciente que l'absence de père l'empêche de s'épanouir pleinement. Pour moi, le soutien de Mélodie, il est essentiel parce que déjà, c'est ma meilleure amie. C'est comme ma soeur et vu que j'ai pas ma mère pour m'épauler ou quoi, elle prend ce rôle. Elle prend ce rôle, elle m'aide, elle me guide et dans n'importe quelle situation, elle sait me réconforter, m'apaiser ou me calmer. J'ai envie de t'aider parce que moi, je sais que mon père est très loin et que j'ai de la chance qu'il m'aime du plus profond de son cœur et j'aimerais que toi, tu puisses enfin mettre un visage sur celui qui t'a fait naître. et voilà quoi, parce que t'es mon amie et que je t'aime et que je serai toujours là pour toi. Merci, c'est gentil. Taisons les. Allez, viens. T'inquiète, on va le retrouver. J'espère. J'espère. Pour mener ses recherches, Jennifer doit affronter un problème de taille. Elle ne connaît pas le nom de famille de son père. Sa mère lui a transmis un prénom, Raphaël. Alors c'est auprès de sa tante Marilyn qu'elle espère obtenir les informations qui lui manquent. Elle l'a déjà interrogée il y a quelques années, mais trop timidement. Cette fois, elle se sent plus déterminée que jamais à poser toutes les questions qu'elle a en tête. Comme une deuxième mère, elle a toujours été présente pour moi. Elle a joué ce rôle de mère que ma mère n'a pas forcément vu. J'ai besoin de son opinion et peut-être qu'elle pourra aussi m'apporter des informations que je connais peut-être pas encore ou des éclaircissements par rapport à la situation. Coucou. Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais. Je viens te voir. Peut-être qu'il faudrait que je te parle d'un truc important. Ouais. Et rien de grave ? Non, c'est par rapport à mon père. Marilyn avait 14 ans en 1994, lorsque sa soeur est tombée enceinte. Elle aimerait aider sa nièce à connaître son père, mais ses souvenirs sont confus. Et tu veux savoir quoi, du coup ? Bah, un peu tout. Des souvenirs que t'as, si tu l'as déjà vu, un peu son physique. Alors, je l'ai vu. Oui, si, je l'ai vu. Après, ça fait 21 ans, 22 ans même. 22 ans que je l'ai pas vu. Après, je l'ai vu deux fois. Après, je vais te donner des... Ouais, il était grand, 1m80, c'était un châtain. Mais bon, après te dire exactement comment il était. Il était pas gros, il était assez élancé. Après, parce que du coup, elle disait qu'il était d'origine portugais, mais est-ce qu'il avait le teint un petit P ? Est-ce que pour toi, il avait la lueur d'un portugais ? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, si, peut-être. Pour Jennifer, qui n'a jamais vu son père, chaque détail compte. Toutes ses notes lui seront utiles pour mener à bien son enquête. Du coup, moi, j'ai repris un peu les recherches. J'ai été voir Mélodie parce que demain, j'aimerais aller dans la Nièvre. Ce qu'il faut, je pense, c'est déjà aller voir Pascal. Pascal Blackson, c'est un cousin. Parce que c'est là où elle a gardé les enfants. Déjà, peut-être, commencer par ça. Essaye de voir avec tonton Olivier s'il peut peut-être t'accompagner. J'espère que t'arriveras à le trouver. J'espère que ça va pas te briser le cœur. Jennifer obtient deux pistes supplémentaires. La description physique de son père et le nom d'un cousin qui pourrait l'aider dans son enquête. Il me fallait à tout prix son avis. Des informations qu'elle avait peut-être en plus de ce que j'avais déjà. Et puis le soutien. Son soutien. Besoin qu'elle ait un peu d'élan pour me lancer pour demain. Et de savoir qu'elle est derrière moi, ça va m'aider pour les recherches. Le lendemain matin, c'est le grand jour. Jennifer part pour Nevers. Comme prévu, elle passe chercher Mélodie. C'est la première fois qu'elle va se rendre sur les lieux de sa conception. Alors, elle est un peu tendue. Salut. Salut. Ça va ? Et toi ? Ouais, ça va. Pas trop stressée ? Si. Quand même. Ouais. Mais j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte qu'on dise ça. Les deux amis parviendront-elles à localiser les seuls témoins de la rencontre entre son père et sa mère ? Jennifer va-t-elle obtenir de nouvelles informations ? 22 ans après les faits, a-t-elle une chance de rencontrer son père ? Ouais, vas-y. Au Brésil, Julie poursuit ses recherches aidées par Fabiola et Rosana, les deux sœurs de la famille d'accueil qui s'étaient occupées d'elle avant son adoption. Fabiola ayant un rendez-vous médical important cet après-midi, c'est donc sa sœur, Rosana, qui continuera à épauler la jeune femme. Comment ça se passait ce matin ? Très bien. Oui. Il y a des nouvelles ? Oui. Des très, très bonnes nouvelles. On a été au Quartorio. On a trouvé un monsieur qui nous a beaucoup aidé. Ah oui ? Oui. Et il y a eu un miracle. Il nous a dit que ma maman elle travaillait donc chez lui. Ah oui ? Oui. Alors il a téléphoné à sa maman pour lui dire qu'il y avait donc la fille de Teresa qui était ici au Brésil et qu'elle la recherche. Donc voilà. Elle habitait maintenant ? Elle habitait à Cabedelo il y a longtemps. Il pourrait nous aider pour essayer de trouver ma maman. On y va ? Oui, on va y aller. S'agit-il vraiment de la mère biologique de Julie ? Avec Rosana, elle retourne au Quartorio, le cœur plein d'espoir. Le premier jour. Ah oui ? On va se mettre au Quartorio. Oh ! J'espère. Oui. Là, on est en tout cas sur une très très bonne piste. Julie arrive au Quartorio et lorsque la mère d'Alan, le directeur, la voit, elle est formelle. Son ex-cuisinière ressemble comme deux gouttes d'eau à Julie. Sa mère a la peau plus foncée. Mais le visage, le regard sont identiques. Elle est très calme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est calme. Très calme. Super, super calme. Ta mère a longtemps habité chez nous. Elle a été beaucoup avec elle. Ah, d'accord. Après ses révélations, Julie est maintenant de plus en plus sûre. L'ancienne employée et bien sa mère biologique. Pour les guider, Maria Thérésa, la tante d'Alan, le directeur du Quartorio, vient se joindre au groupe. Elle sait où vit un des membres de la famille de Julie. Dans quelques minutes, tout va se passer. Je vais voir quelqu'un dans ma famille. Oui. Ah, je suis trop contente. Moi aussi. Ah bah ça, ça me fait plaisir qu'elle a dit qu'elle est calme parce que moi-ci, je suis très calme. Ah oui ? Non, non, non. Un petit peu. Des fois, je me retiens beaucoup, mais là-dedans, c'est... Direction le quartier où habite la cousine de la mère biologique de Julie, Socorro, qui saura peut-être où se trouve Teresa. Mais les recherches s'annoncent plus difficiles que prévues. Je crois que c'est par ici. Numéro 56. Le 57 est ici. Je pense que le 56 est par là. Oui, ça doit être ça. La 1re adresse n'est pas la bonne. Elle habite dans la rue de la station de bus parce qu'elle a déménagé. Le groupe tente alors une autre adresse donnée par un ancien voisin. Et cette fois, c'est la bonne. Socorro, la cousine de Teresa, apparaît. Normalement, c'est là. Oui, c'est elle. Julie se retrouve alors pour la 1re fois de sa vie devant une personne de sa famille biologique. Bonne vieille. C'est la fille de Teresa. Bonjour. Oui, oui. Oh, je me souviens quand elle t'a donné à l'adoption. Elle ne pouvait pas te garder. Elle n'avait pas de maison. Elle n'avait pas de mari. C'est pourquoi elle t'a donné. Elle a beaucoup pleuré, tu sais. Elle t'a donné à contre-coeur. Socorro, la cousine de la mère de Julie, était au courant de cet abandon et semble très émue de ses retrouvailles. Elle lui ressemble beaucoup. Elle dit que tu ressembles à ta maman. Elle a perdu un fils mais a gagné une fille. Et trois petits-enfants. Mais tu sais, elle a une autre fille aussi. Elle a une autre fille. La chance semble sourire à Julie. Oh là là, c'est... Beaucoup d'émotions. J'ai t'ai dit, c'est dérosé. Oui. Et là, je suis déjà très contente d'avoir vu une de mes tantes et d'apprendre que j'ai une soeur en fait qui est vivante et qui habite ici aussi. Socorro propose immédiatement d'emmener Julie voir sa mère qui habite à quelques kilomètres. Elle est sur le point de faire la rencontre qu'elle attend depuis toujours. On y va, Socorro. Ça va être merveilleux. Teresa est gardienne d'une maison près de la plage. Quand Socorro l'appelle, elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Thérésa, mon amour, viens ici. Thérésa, viens. Thérésa, ma chérie, comment ça va ? On est venu te présenter quelqu'un. C'est qui ? Elle me rappelle quelqu'un. Bébé, vous l'avez donné à adopter. Thérésa n'en revient pas. Thérésa n'en revient pas. 30 ans après, mère et fille se retrouvent. Julie vient de réaliser son rêve. Tu vois comme Dieu est bon et merveilleux. Il t'a fait rencontrer ta fille pour mieux se retrouver. Julie et sa mère ont besoin de s'isoler et partagent leurs premiers instants rien que toutes les deux. En Suisse, tu leur montreras les photos des belles plages. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. C'est juste incroyable. C'est vrai que quand on est adopté, on se pose plein de questions. Comment elle est ? Est-ce qu'elle me ressemble ? Je trouve qu'elle a plein de similitudes avec moi. Je savais que ça allait bien se terminer cette histoire. Je le sentais dans mon coeur et je l'ai retrouvée. Julie va pouvoir enfin profiter de sa maman. Attends, moi, rien. C'est à moi, je suis. Demain, elles partageront de nouvelles émotions. Teresa veut présenter Julie à sa demi-sœur qui habite à quelques rues d'ici. Comment cette rencontre se déroulera-t-elle ? C'est une surprise de pouvoir rencontrer ma sœur. Julie retrouvera-t-elle d'autres membres de sa famille ? Réussira-t-elle à créer des liens avec eux en si peu de temps ? À Amiens, la journée de Christophe commence bien. Né sous X à la recherche de ses origines, il vient d'obtenir un contact précieux grâce à sa page internet. D'accord, donc vous me donnez le nom et le prénom de cette dame, d'accord ? Et c'est bien à Abbeville, du coup ? C'est une ancienne infirmière. Elle se souvient du nom d'une femme qui aurait accouché sous X à Abbeville aux alentours de sa date de naissance. Un indice inespéré qui redonne espoir au jeune homme. En tout cas, merci. Au revoir. La dernière information que j'ai eue, c'est le nom et le prénom d'une dame sur Abbeville. Ça rouvre quelque chose. Voilà, on vient de déloquer une autre porte. La moindre piste est une mine d'or pour le jeune homme qui, jusqu'alors, n'a vu que des portes se fermer. Il décide alors de mener l'enquête. Je vais faire une recherche sur Internet pour voir un petit peu s'il y a des... Oui, je veux l'inigerer sur la commune d'Abbeville ou aux alentours. Après quelques minutes, il trouve une personne qui pourrait correspondre. Là, par exemple, oui, il pourrait y avoir quelque chose au niveau du bas, enfin, du bas du visage, mais... Mais... Est-ce que c'est pas encore ça se passe pas un peu trop dans ma tête, ça, ou est-ce que... Voilà, est-ce que je vois une ressemblance parce que j'ai envie de voir une ressemblance ? C'est avec une certaine appréhension que Christophe décide de lui envoyer un message. Quelques jours plus tard, toujours aucune réponse. Il exploite alors une autre piste, l'adresse que l'infirmière lui a transmise. Christophe n'a aucune certitude que c'est bien sa mère biologique qui a vécu dans ce quartier, mais il ne veut négliger aucun indice. Il est plus déterminé que jamais a retrouvé celle qu'il a mise au monde. Les informations qu'on m'a données, ça serait un bâtiment devant l'école. Comme je le constate avec vous, il y a beaucoup de bâtiments. Sur place, Christophe est un peu déboussolé et il ne sait pas par où commencer. Donc en face d'une école, bâtiment derrière un bâtiment. Ça va être compliqué. Est-ce que du coup, l'école, c'est là aussi, donc ça peut être aussi... aussi ici. Je ne sais pas. On va essayer de trouver quelqu'un. Je vais voir si je peux essayer de lui demander. Quelques mètres plus loin, Christophe tente sa chance en demandant à quelques personnes. Excusez-moi, est-ce que je peux juste vous poser une question ? Vous habitez ici depuis longtemps ? Vous n'habitez pas là ? D'accord, merci. Pas grave, merci. Loupé. Même s'il est généralement plutôt réservé, aujourd'hui, il se surpasse pour obtenir des informations. Vous habitez là depuis longtemps ? Oui, longtemps. Oui, je cherche une dénommée madame Rveffelme. Madame Rveffelme ? Oui, ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas, elle était peut-être d'une association, elle fait partie de quelque chose. Non, je recherche mes parents biologiques. Maman, demande à Karim s'il connaît le nom de famille Rveffelme. Tu ne connais pas, je cherche quelqu'un qui s'appelle Rveffelme. Une dame qui habiterait là, ici, depuis longtemps. Ça ne vous dit rien. C'est pas grave. Je vous remercie quand même. Je vais continuer un peu mon investigation. Bonne recherche à vous. Merci. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour. Messieurs, excusez-moi de vous déranger. Je fais la recherche de mes origines. Je recherche mes parents. Et je voudrais savoir si vous connaissiez une madame, une monsieur Rveffelme. 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 Il y en a beaucoup. Ah oui. Oui. Leclerc, Dupont, Dumont. Merci votre fin de journée. Merci beaucoup. C'est un mauvais jour pour Christophe. Il repart sans réponse, mais garde malgré tout le moral. C'est pas surprenant plus que ça, mais c'est... C'est intriguant. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, je l'aurais croisé, je peux l'avoir croisé chez Bois. Je peux l'avoir croisé quand je venais sur la ville. Je peux l'avoir croisé n'importe où si elle habite toujours ici. Il y a ce manque-là aussi de pas savoir, de pas mettre un visage dessus. On met déjà un repère... Un repère sur une carte. C'est déjà pas trop mal pour un début. Un gros début. Christophe obtiendra-t-il une réponse à sa quête ? Cette piste va-t-elle finalement aboutir ? Christophe va-t-il retrouver sa mère biologique ? C'est une fatalité. qui peut se présenter, mais après, c'est... Au moins, je saurais. À la Réunion, nous retrouvons Tiffaine, Mathieu et Louane, la fratrie, partie à la découverte de ses origines et de l'histoire de leur grand-mère, Paulette, 70 ans. Elle fait partie des enfants de la Creuse, séparés de leur famille pour peupler les campagnes françaises dans les années 60 à 80. Ça se rappelle des souvenirs ? Ça n'a pas changé. Ce matin, ils vont découvrir un établissement qui a profondément marqué leur grand-mère, le foyer où elle a vécu avant d'être envoyée en France. On ne peut pas rentrer, là. Mais là, c'est cloisonné. Non, il faut éviter. C'est cloisonné, mais nous, les dortoirs où on était, c'était vraiment un grand couloir. ça représente un peu ma vie, mon enfance, dans lequel que j'ai vécu. C'est glauque de se dire ça, c'est mon enfance. Mais j'avoue que c'est difficile de s'y imaginer plein de gens dormir ici, dans cet endroit. A l'intérieur, Paulette montre à ses petits-enfants la pièce où elle dormait. Il y avait juste une paillasse sur un lit fabriqué, je ne sais pas comment, très vieux, et c'était là avec un rideau devant. Ça, ça n'existait pas. Voilà, voilà le luxe que j'ai eu avant de partir sur la métropole. C'était ta maison. C'était ma maison. Que maintenant, c'est fini. C'est que des souvenirs. Merci. Mathieu, Tiffen et Louane étaient loin de s'imaginer dans quelle misère vivait leur grand-mère. Ils commencent à comprendre le drame de sa vie. Une enfance en foyer, sans affection, avant d'être séparé de son frère et envoyé en métropole, comme l'ont été tous ceux qu'on a appelés les enfants de la Creuse. En revoyant ces bâtiments pour la première fois, l'émotion est incontrôlable. Ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons. Ça me fait tout froid. Mais là, c'est affreux. c'est ça. Tu as des souvenirs, des mauvais souvenirs. C'est oublié. Allez, respire. Ce sera du bien. Heureusement, Paulette peut compter sur le soutien et l'amour de ses petits-enfants. j'aimerais qu'une chose, c'est que grâce à... Enfin, le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est que par la suite, elle puisse oublier petit à petit et qu'elle puisse commencer à vivre réellement. Et voilà. Pour qu'elle passe à autre chose, pour qu'elle avance. Qu'elle avance dans sa vie et qu'elle essaie d'oublier petit à petit. Même si les souvenirs restent, forcément, qu'elle vive mieux que ce qu'elle a pu vivre. Après cette épreuve, ils ont décidé de se recueillir devant la statue à la mémoire des enfants de la Creuse. Ces deux enfants pourraient être Paulette et Hervé. La statue, elle représente bien l'histoire, je trouve, le déchirement. C'est des frères et sœurs et c'est une histoire qui est quand même vachement familiale. Moi, j'imagine que le frère, au-dessus, il pose sa valise et il essaye de retenir sa sœur. On dirait. On dirait. À l'époque, des fratries entières étaient séparées. Je trouve quand même que c'est bien que ma chérie, tu fais des mois, on vienne ici pour voir quelle chance on a eue d'avoir une famille comme ça parce que je ne me verrai pas du tout à cette place-là. Pour moi, l'enfance, c'est important. C'est super bien. C'est là où on n'a aucune responsabilité et qu'on profite un peu de la vie. Je ne me verrai pas du tout à leur place. Je pense que oui, ça va nous rapprocher. Ça nous fait grandir cette histoire, d'en apprendre encore plus. et surtout de voir qu'en fait, on a de la chance de pouvoir être tous les trois ensemble et mieux vaut en profiter. Mieux vaut être proche. Mais quand on a une famille, mieux vaut en profiter. Bah oui. la réunion, terre d'émotions fortes. Après les larmes, place à l'adrénaline. Tiffen, la plus téméraire de la fratrie, a décidé de faire du parapente pour la première fois. T'es spécé ? Assez ? Parce qu'au cas où... Au cas où... On y va ? Sur les hauteurs de Saint-Leu, à 1600 m d'altitude, Tiffen s'envole. Ah, c'est trop bien ! Oh là là, c'est plus ! La terre de ses ancêtres lui dévoile ses plus beaux atouts, comme pour balayer les souffrances du passé et regarder vers un avenir plus serein. Oh mon Dieu ! J'ai peur ! C'était trop bien ! C'est magnifique ! On voit la barrière de corail, les champs de cannes en grand, c'est super beau ! Ouais, vraiment ! Ça t'a plu ? Ah ouais, trop ! Après, il m'a fait des... Bah, je sais pas si vous avez... C'est beau, non ? Ouais, il m'a fait... Oh là là, c'était trop bien ! Vous m'entendez ? Oui ! Ah ouais ? C'était trop bien ! Oh là là ! J'avais la tête en bas, ouais ! Ouais ! D'autres découvertes attendent Tiffen, Mathieu et Louane. Demain, ils se rendront dans l'ancienne maison de leur arrière-grand-père. Comment vont-ils réagir ? Si vous la vendez pas, même d'ici 4-5 ans, quand j'aurai un travail, je vais acheter. Ah bah, c'est tout bon ! Que retiendront-ils de ce séjour hors du commun ? Paulette, parviendra-t-elle à tourner la page d'un passé douloureux ? Gravoun ! Gravoun ! Marmaille ! Marmaille ! À Nevers-dans-la-Nièvre, c'est le grand jour pour Jennifer, 22 ans. Son oncle l'attend de pied ferme pour lui servir de guide dans la recherche de son père. Coucou ! Bonjour ! Ça va ? Ça va, Jennifer ? Et toi ? Oui ! Salut ! Salut ! Ça va ? T'as fait bonne route ? La priorité, rencontrer Pascal, un cousin qui vit toujours dans l'appartement où la mère de Jennifer faisait du babysitting, lorsqu'elle a fait la connaissance de Raphaël, le père présumé de Jennifer. Oui ! Salut Pascal ! Salut bien ! Jennifer espère qu'il a conservé des souvenirs de cette époque. Je suis venue te voir parce que je sais que t'habitais là au moment où ses parents habitaient là. Et donc du coup, je voulais savoir si toi, tu savais quelque chose, si tu pouvais nous aider un petit peu ou... La seule personne pour moi qui pourrait t'aider, ça serait Suzanne. Ouais ! Parce qu'elle connaissait beaucoup de monde. Les femmes, bon, tu sais, sa jacasse rentrée. Ouais ! Et voilà ! Suzanne, c'est son ex-compagne. Elle habite à côté ? Elle habite pas loin. Elle est d'ici... Je sais même pas s'il y a un kilomètre. D'accord ! Pascal tente de la joindre par téléphone. Oui, bonjour ! Mais Suzanne ne décroche pas. Oui, bonjour, c'est moi. Écoute, je t'appelais pour éventuellement savoir si t'étais chez toi parce que j'ai l'agréable surprise d'avoir Jennifer, Olivier qui sont passés. Et puis Jennifer, comme tu sais, elle recherche toujours son père. Et puis, éventuellement, elle aurait voulu savoir si tu aurais pu la recevoir. Allez, bisous, à plus ! Jennifer note son numéro. Elle tentera de la joindre plus tard. Bon, en tout cas, merci, Pascal, pour ton renseignement. On se tient pour. Ouais, pas de souci. Je te souhaite la meilleure des choses. A bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Quelques jours après, Jennifer a enfin reçu des nouvelles de Suzanne qui connaît bien les habitants du quartier. La jeune fille attend beaucoup du rendez-vous qu'elles ont fixé ensemble. Oui ? Suzanne, c'est Jennifer. Oui, bonjour. Salut. Ce serait lors de babysitting chez elle qu'en 1994, la mère de Jennifer aurait rencontré Raphaël. Du coup, toi, Raphaël, ça te dit quelque chose à l'époque, à Raphaël ? Oui, parce que, bon, il y avait toute l'équipe. Et il aurait à peu près 2 ans de plus. Donc, il aurait à peu près 42 ans, on va dire. 42 ? Ouais, la quarantaine. Suzanne n'a jamais revu Raphaël, mais elle sait que sa mère vit toujours dans les parages. Et tu te souviens de son nom de famille ? Bon, lui, il s'appelait Hérole, mais est-ce qu'elle, elle s'appelait ? Ouais, je pense. D'accord. OK. Mais lui, c'est sûr, le nom de famille, c'est Hérole. Ben, on l'a toujours appelé comme ça, Hérole. Après, on va s'asseoir, peut-être, non ? Oui ? Allez, on sera mieux. On sera mieux. Du coup, Hérole, tu l'écrirais comment ? Ben, moi, j'écrirais R... Après, je sais pas ce qu'on t'a donné. Raphaël. En tout cas, merci, parce que tu m'as appris des choses, du coup, je vais pouvoir... Ben, moi, aussi, j'ai pu t'aider. Ben, oui, oui, oui. J'espère ? Oui, oui. Ben, déjà, rien qu'avec ton nom, sa vie... Si, si, c'est énorme, déjà. C'est énorme. La moindre piste est précieuse pour Jennifer. Direction la mairie de Nevers, où elle espère en apprendre davantage sur son père. Peut-être est-il né dans cette ville ? Peut-être y vit-il toujours ? Pour le savoir, elle se rend au service de l'état civil, passage obligé pour tous ceux qui recherchent un être cher. Alors, qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, du coup, je suis venue parce que je fais des recherches pour retrouver mon père biologique. Donc, j'ai qu'un nom de famille, mais je suis pas sûre de l'orthographe. Le nom de la personne, s'il vous plaît ? Gérole. Et son prénom, Raphaël. Non, je n'ai rien à ce nom. Malheureusement pour Jennifer, les recherches ne sont pas fructueuses. Mais l'employé de mairie persiste. On va peut-être regarder en état civil. Non plus. On va faire la recherche phonétique. Quand soudain, elle trouve une piste. Moi, j'ai une personne. Vous avez une date de naissance, à peu près ? Non, je sais que normalement, à l'heure actuelle, il devrait avoir la petite quarantaine. Je vais proposer de vous donner un acte sans filiation. D'accord. Mais il n'y aura pas d'adresse. Vous aurez quelques renseignements. Voilà, c'est tout ce que je peux vous communiquer. D'accord, bah merci beaucoup. Vous avez au moins la bonne orthographe ? Oui, déjà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour la première fois, Jennifer obtient des informations fiables sur son père. Bah, c'est énorme. Là, du coup, j'ai un extrait d'acte de naissance. Donc, on a l'orthographe. Je sais qu'il existe, qu'il est toujours vivant. Je sais même qu'il est marié, du coup. C'est énorme. Je suis trop contente. Donc, ouais. Donc, maintenant, on ne reste plus qu'à voir s'il est toujours dans les parages et si on trouve de la famille. Jennifer vient de faire un pas supplémentaire vers ce père jusque-là inconnu. Va-t-elle obtenir de nouvelles informations ? Ses recherches vont-elles aboutir ? Parviendra-t-elle à combler le vide qui l'a fait souffrir depuis 22 ans ? Retour à Cabedelo, une petite ville dans le nord du Brésil. La veille, Julie a retrouvé sa mère biologique. Aujourd'hui, elle va rencontrer sa demi-sœur, Luciana, pour la première fois. Bonjour. Les deux jeunes femmes semblent plutôt gênées. Vous êtes sœurs. Des sœurs qui, hier, ne connaissaient pas leur existence. Comme Julie, Lucana n'a pas été élevée par sa mère. Elle l'avait confiée à une voisine, ce qui lui a permis de la voir grandir, contrairement à Julie qui a été adoptée en Suisse. Julie découvre également les deux filles de Lucana, ses nièces, sous le regard attendri de Teresa. Julie a préparé des photos pour présenter ses enfants à sa mère. et la photographie pour vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle a montré les photos des filles d'elle. Elles sont génies. Ce sont les jumeaux Laina et Lion. Lion. Là, c'est son mari. Je vais acheter un cas de photo pour pouvoir les regarder. Je vais en acheter un cette semaine. Luciana, la soeur de Julie, se tient à l'écart. Viens, viens t'asseoir ici, Luciana. Comme si elle était un peu impressionnée par cette soeur inattendue venue d'Europe. C'est une surprise de pouvoir rencontrer ma soeur. Giliard, je l'ai connue tout petit, mais je ne savais pas que j'avais une soeur vivante. Julie aimerait rattraper les 30 années passées, que sa mère et sa soeur apprennent à connaître son histoire, sa famille, pour tenter de tisser des liens et leur montrer qui elle est devenue. Et sur cette photo, c'est elle ? Oui, c'est elle, bébé. Laissez-moi voir ça. C'est mon portrait craché. Maintenant, elle ne me ressemble plus. Elle est beaucoup plus belle. J'aimerais un jour voir ses beautés pour leur faire un câlin, un bisou. En attendant de rencontrer ses petits-enfants, Teresa peut les voir grâce à Internet. elle découvre le compagnon de Julie, Jay, ainsi que les jumeaux. Ses grand-mères. Oh, mon Dieu ! Mais la connexion est mauvaise et Jay, le compagnon de Julie, n'entend rien. qu'est-ce qu'il dit ? Il demande s'il y a quelqu'un parce qu'il ne vous entend pas. On est là ! Votre grand-mère est enchantée. Elle comprends ce que je dis ? Non, non. Ah, et moi qui parle au portable. Pour Teresa, la mère biologique de Julie, rencontrer sa fille 30 ans après sa naissance fait remonter beaucoup de souvenirs. Je n'aurais pas dû la donner. J'aurais dû l'élever. Mais je n'avais pas les moyens de l'élever. Mes patrons ne l'auraient pas accepté. Quand je l'ai donnée, mes larmes coulaient. Je suis rentrée à la maison. J'étais si triste. Dieu seul le sait. Mais maintenant que je sais qu'elle a été si bien élevée, avec des gens qui ont les moyens, je suis très heureuse. Teresa a très peu de moyens. Mais malgré cela, elle a voulu dresser une jolie table et préparer un goûter pour célébrer ce moment. C'est super bon. Les deux sœurs s'amusent à se trouver des ressemblances et brisent peu à peu la glace. Regardez les jambes. Une complicité s'installe entre elles et la peur de voir Julie repartir en Suisse les gagne. Quand elle va partir, elle va nous manquer. Mais de savoir qu'elle est heureuse, qu'elle est entre de bonnes mains. Ces retrouvailles, mère et fille aimeraient pouvoir les prolonger encore un peu. Mais le voyage de Julie s'achève. Des liens se tisseront désormais entre la Suisse et le Brésil. C'est le début d'une nouvelle histoire pour Julie, Luciana et leur maman. avant que Julie ne reprenne l'avion, Rosanna a tenu à l'emmener dans un orphelinat où elle travaille comme bénévole. dans cet abri, une vingtaine d'enfants est recueillie de manière temporaire en attendant d'être adoptée. Ici, ils sont logés et nourris grâce à une équipe de bénévoles. Une réalité très dure qui montre aussi à Julie ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'avait pas été adoptée. La plus jolie, bravo. Va vite, va, va. Tu as de la chance, beaucoup de la chance. Oui. Parce que les enfants ici, c'est très touchant. Oui, je comprends la situation. Oui. Je me mets à leur place, en fait. Oui. Et je me dis que ça aurait très bien pu être moi ici. Ah oui ? Ah oui. Donc, j'ai beaucoup de chance. Ah oui. Son voyage au Brésil s'achève dans quelques jours. Grâce à Rosana et sa sœur, Julie aura réussi à retrouver sa mère biologique. Alors, Rosana, je voulais te remercier. Infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi de m'avoir accompagnée dans cette démarche. Sans toi, je n'aurais rien réussi du tout. Merci. On va tous pleurer ici. Les enfants, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Non mais merci infiniment parce que je t'en serai toujours reconnaissante. Un rêve qui s'est réalisé. C'est vrai que pour moi c'était énormément d'émotions, plein de joie et puis c'est vrai que je me rends compte maintenant au final que j'ai trois familles. Donc une adoptive, une famille biologique et puis une famille qui m'a recueillie. Je me sens vraiment plus qu'aimée et j'ai énormément de chance parce que je pourrais mettre justement cette pièce du puzzle qui manque. Je pense que j'ai une bonne étoile qui est au-dessus de moi et non, c'est juste incroyable. Julie a atteint son objectif. En une semaine, elle a levé le voile sur sa vie d'avant son adoption et répondu à toutes les questions qu'il a hantées depuis 30 ans. A Amiens, Christophe, 30 ans, né sous X, recherche l'identité de sa mère biologique. Salut ! Salut ! Ça va bien ? Aujourd'hui, il se rend chez son ami d'enfance, David. Alors, t'en es où au niveau de tes recherches ? Eh bien, ça avance très très lentement. Ah ouais ? Il y a quelques semaines, il avait envoyé un message à une femme qui aurait pu être sa mère. Et j'avais réussi à avoir un nom et un prénom. C'était le seul nom-prénom qui correspondait à un lieu qui correspondait bien avec mon lieu censé de naissance. Donc, du coup, j'ai tenté, quoi. J'étais pas sûr, mais... Tu m'avais pas dit que t'avais une adresse de quelque chose ? C'était... Ah, c'était ça ? Voilà, c'est ça. Mais... Et bon, il s'est avéré que je te montrais ce que j'ai les messages. Ouais, t'as tout. Elle m'a répondu bonjour, je suis désolé, mais je ne suis pas la personne que vous cherchez. Moi, je suis né à Yamash en 70 et j'ai quitté la Picardie en 85 pour suivre mes parents dans le Gard. Pour Christophe, cette réponse négative est un coup dur. Et là, face à la réponse, t'as été comment ? T'as été déçu ? J'ai été content d'avoir une réponse, mais déçu, pas triste. Juste déçu, bien évidemment. Face au désarroi de son ami, David sait trouver les mots justes pour le remotiver. Il faut que tu continues tes démarches. De toute façon, c'est le parcours du combattant. Oui, oui, oui. Ça fait quand même 14 ans que je... Oui, on est toujours dans la recherche de ses origines, de savoir qui on est. Même s'il est déçu, pas question pour Christophe de baisser les bras et d'abandonner ses recherches. C'est important parce que sans racine, on ne pousse pas correctement. C'est tout simplement ça. Et puis après, comme je le disais, c'est important pour moi parce que au fond, dans les tripes, il n'y a pas une journée où je n'y pense pas. Si Christophe est déterminé à poursuivre son enquête, sa mère adoptive Annie s'inquiète des conséquences de son obstination. Surtout depuis que son mari est décédé et qu'elle est seule pour faire face aux interrogations de son fils. Moi, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui que ses recherches, elles le mènent à quelque chose qui est n'impasse et puis que ça soit pour lui plus difficile encore qu'avant. Je le laisse faire, mais quelque part, je le dis que ça peut bien se passer. Puis après, il peut avoir aussi des... Je ne sais pas, il peut ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il a été abandonné. Qu'on ne veuille pas le voir, c'était encore pire que si... Je ne sais pas. Que si sa mère, elle ne veut pas le voir, vraiment. Je trouve que ça va être difficile pour lui d'accepter ça alors qu'il l'aura retrouvé et que... Je ne sais pas ce qu'il en pense, lui, mais... C'est une fatalité qui peut se présenter, mais après, c'est... Moi, je saurais d'une qu'elle est vivante et que deux, elle ne veut pas. Et voilà. Je vous laisse... Je te laisse peindre, Laina, tu me fais des jolis habits parce que je suis tout nu, là. Allez, fais un vrai bisou. Quoiqu'il pourrait apprendre sur sa mère, Christophe est sûr d'une chose, il veut savoir qui elle est et pourquoi elle l'a abandonnée. Et pour se redonner encore la force de la chercher, il a rendez-vous à plus de 200 kilomètres de chez lui, à Roubaix, avec une personne qui a vécu la même histoire que lui. Bonjour, Christophe. Caroline, bonjour. C'est bien que tu sois venu. Merci. Merci de me recevoir. Très bien. Vas-y, rentre. Merci. Caroline est elle aussi née sous X et après 16 années de recherche, elle a réussi à retrouver sa mère biologique. Christophe a découvert son histoire dans les médias suite au livre qu'elle a publié. Moi, j'ai commencé mes recherches à 18 ans, comme toi. Je pensais ce que tu me disais au téléphone. 17, mais c'est ça. 18 ans, voilà, majorité. Bon, à l'époque, on ne m'a pas trop donné d'éléments, on m'a plutôt fermé les portes. Donc, j'ai laissé tomber pendant 10 ans, j'ai recommencé mes recherches après mon mariage. D'accord. Enceinte du premier et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur mes origines et d'où je venais. Pour se mettre avec mes enfants, j'avais besoin de savoir mon parcours aussi à moi. j'y suis parvenue 34 ans, donc quelques années après. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, il faut toujours y croire et se dire que c'est possible. Il faut se dire qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive qu'aux autres et que ça peut très bien t'arriver. Il faut être prêt. Le tout, c'est d'aller jusqu'au bout de ta démarche de recherche. Les mots de Caroline sont d'un grand réconfort pour Christophe. Une fois qu'on est libéré, est-ce qu'on arrive vraiment à se poser ? Alors le fait d'avoir retrouvé, pour moi personnellement, ça m'a aidé à mon craie plus dans la vie. Être plus stable, plus équilibré, plus moi aussi. Christophe a compris qu'il allait devoir s'armer de patience pour aboutir à ses fins. Mais il a acquis une certitude, rien n'est impossible. Retour à la réunion avec Tiffen, Mathieu et Louane, la fratrie, partie à la découverte de ses origines avec Paulette, leur grand-mère. C'est un jour important pour Paulette, car elle va visiter la maison où vivait son grand-père. Et c'est là-bas qu'il y avait la touffe de... 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 de bananier. De bananier. Et c'est Hervé, son frère, qu'elle n'a pas vu depuis plus de 12 ans, qui fait la visite. Puis là, vous avez comblé, là, ou c'est comblé naturellement ? c'est naturellement. On a poussé un petit peu de terre. Oui, oui. Une vue sur la montagne aussi. Mathieu et ses sœurs se voient déjà vivre ici. Si vous ne la vendez pas, nous, d'ici 400 ans, quand j'aurai un travail, je vais acheter. Ah ben, si tu veux. Voilà, pourquoi pas. Je pousserai une maison ici, moi. Oui. Oui. Et c'est vrai que là, vous avez une belle vue. Bon, là, ça ne donne rien parce que c'est en friche. Mais une maison avec un étage, là, vous avez une vue magnifique. Grâce à cet incroyable voyage, les trois frères et sœurs auront découvert leur histoire commune. Dernier moment de complicité sur cette île qui aura marqué l'histoire passée et peut-être aussi future de cette famille. Ah, elle est trop bonne. Ah, c'est trop bien. Oh, non, j'ai trop le seuil. Regarde mon jean. Eh, c'est trop beau. Tiens, à défaut de t'offrir une fleur, je t'offre du corail. Oh, t'es gentille. Oh, que t'es gentille. Oh, regarde, c'est tellement oufant. Regardez un feu. Ils ont eu un vrai coup de cœur pour le pays de leurs racines. Eh bien, je crois qu'ils veulent que je mette ça à la rayon. Je mette ça à la rayon. Comme ça, ils viendront me voir tous les uns. Ouais. Mais marchez pas dans les graviers. Ouais. Ça fait mal. Il me faudra bien ça mal un jour. Là, je cherche les coquillages. Je voudrais voir. Les coquillages, je pense que c'est dans vous. Oui, ouais. Les trois frères et sœurs ont prévu une surprise pour leur grand-mère, Paulette. Bon, ben, on voulait vous remercier pour le voyage, ce que vous avez fait pour nous, qu'on soit là aujourd'hui, qu'on puisse être réunis ensemble, avec tout le monde. Et voilà. C'était pour vous. C'est pour vous. Oh ! Oh ! Oh ! Donc, il y a une bouteille du rosé et des rillettes. Ça nous convient bien. Oh ! On a pensé à toi, tout de suite. et on espère que vous allez revenir. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on revient. Mission accomplie pour Paulette, qui avait à cœur de faire découvrir ses racines à ses petits-enfants. Grâce à ce voyage intergénérationnel, elle a pu se libérer d'un secret trop longtemps enfoui. Désormais, c'est vers l'avenir qu'elle regarde, passionnément. Retour à Nevers, dans la Nièvre, avec Jennifer et son conjoint Jordan. La jeunette soignante est sur les traces de son père biologique, Raphaël, dont elle vient tout juste d'obtenir le nom de famille. Prochaine étape, retourner dans le quartier où il vivait il y a 22 ans, afin de vérifier tous les interphones. Mais Jennifer n'est pas au bout de ses peines. La cité compte des dizaines de bâtiments. On va peut-être essayer cela aussi. Un vrai parcours du combattant. Mais pour retrouver ce père qui lui a tant manqué, Jennifer est prête à tout. Là, il n'y en aura pas. Donc il faut essayer celui-ci de l'autre côté. Il ne reste plus qu'un immeuble et Jennifer perd espoir. Mais soudain, coup de théâtre, le nom de famille de Raphaël s'affiche sur l'interphone. Là ! Là ! Là, il roule. Vas-y, sonne. Sonne, sonne, sonne. Vas-y, sonne. Comme personne ne répond, Jennifer est prête à tous les stratagèmes pour entrer dans le bâtiment. On va s'enacher quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît, j'ai oublié mon badge. Merci. L'audace de Jennifer a porté ses fruits. Laurence. 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 Deuxième étage. Laurence. C'est peut-être sa mère. Le jeune couple décide d'en avoir le coeur net. Malheureusement, l'appartement semble inoccupé. S'agit-il bien de l'appartement de la mère de Raphaël ? Et si on s'en est à côté ? Pour le savoir, Jennifer et Jordan démarrent une enquête de voisinage. Bonjour, madame. Excusez-moi, je cherche madame Kirolman. C'est en dessous ? Oui, mais elle n'est pas là. Est-ce que vous savez si elle au travail ? Non, 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 je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Oui, en fait, on la recherche parce qu'on cherche Raphaël. C'est son fils. Plus de doute pour Jennifer. Elle est sur la bonne piste. Vous ne savez pas du tout à quelle heure elle peut rentrer ? Non, 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 pas du tout. Jennifer a frappé à la bonne porte, mais elle doit à présent attendre le retour de celle qui n'est autre que sa grand-mère et qu'elle n'a jamais rencontrée. Je pense que quand j'arriverai devant elle, vraiment, je saurais que c'est ma grand-mère. Du coup, je pense que je ne saurais pas quoi lui dire. Je pense que je vais perdre tous mes moyens et c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'être ébolée parce que je sais que si moi, je n'y arrive pas à décrocher un mot, Jordan sera là pour prendre le relais et expliquer ma démarche. Cela fait maintenant plus de 4 heures que Jennifer et Jordan attendent le retour de la mère de Raphaël et la nuit commence à tomber. Pour tuer le temps, il cherche à savoir si Raphaël figure sur Internet. Il n'est pas dans l'annuaire, mais coup de chance, il a posté 2 photos de lui sur les réseaux sociaux. C'est la 1re fois que Jennifer met un visage sur son père. Je ne sais pas, ça fait une sensation bizarre. Je me dis, c'est peut-être mon père, mais en même temps, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Je ne sais pas. La nuit est à présent tombée sur Nevers et toujours pas de nouvelles de sa grand-mère. Jennifer ne baisse pourtant pas les bras et imagine différents scénarios. Je vais lui dire bonjour, je m'appelle Jennifer. Non, tu lui dis bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous êtes madame Laurence ? Soudain, une lumière s'allume dans l'appartement. Elle est chez elle, ça y est. Oui, viens. Ouais, vas-y. Jennifer n'est pas au bout de ses surprises. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, excusez-nous, vous dérangez. Vous êtes madame Hérole ? Oui. Vous êtes la maman de Raphaël ? Oui, je l'ai au téléphone, là. D'accord. Je m'appelle Jennifer. Oui, attends. Entrez, entrez. C'est Jennifer, Raphaël et... Et Jordan, pardon. Et Jordan, tu connais ? Non, il connaît pas. Attends, je te passe la personne concernée, tu te débrouilles avec. Allez-y. Oui, allô ? Bonsoir, je m'appelle Jennifer. Donc du coup, je vous appelle parce que vous avez connu ma maman en 1994. Oui, c'est ça. voilà. Voilà, donc du coup, vous avez eu une petite histoire avec ma maman. Ça m'embête de vous dire ça par téléphone, mais de cette relation, vous avez eu un enfant. Oui. Et c'est moi. Oui. Et du coup, vous étiez au courant ou pas du tout ? Pas du tout d'accord. Parce que moi, ma mère m'a dit comme quoi vous étiez au courant, mais que vous vouliez pas me connaître. Donc c'est pour ça. Raphaël semble heureux de la nouvelle, mais il se montre prudent. Il souhaite un test ADN. Oui, oui, mais il n'y a pas de souci. Je pense que de votre côté, comme du mien, ça nous rassurera de savoir que voilà, ça a été prouvé scientifiquement que du coup, vous êtes bien mon père. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Contrairement à ce que sa mère lui avait affirmé, Raphaël n'est pas d'origine portugaise et il ignorait tout de l'existence de Jennifer, tout comme sa grand-mère. On ne sait pas d'où on vient. Génétiquement, ça peut poser problème. Moi, je sais que c'est pareil, je viens, je ne sais pas qui est mon père. Bon, je n'ai jamais demandé parce que on n'est pas une génération. Voilà. Et je n'aurais jamais su. Donc, mais je ne sais pas non pour elle que ça aboutit. Pour la première fois, Jennifer peut serrer sa grand-mère dans ses bras en attendant de rencontrer celui qu'elle attend depuis toujours, son père. Ma réaction à chaud, c'est... Ouais, dégueu. Franchement, je suis trop heureuse. C'est énorme. En plus, elle est extra. Elle est joyeuse. Elle m'a super bien accueillie comme si on se connaissait depuis toujours. Franchement, je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux. Tout de suite, tiens, justement, Raphaël, je vais au téléphone. Prends-le. Waouh ! J'ai parlé à mon père. Après 22 ans, ouais, ouais, c'est chaud. C'est comme quand on a un enfant, c'est indescriptible. Bah là, je retrouve mon père, c'est indescriptible aussi. C'est énorme. C'est énorme. Une semaine plus tard, c'est le grand jour pour Jennifer. Elle vit à Montargy et son père à Metz. Alors, ils se sont donnés rendez-vous entre les deux à Paris. Là, j'ai envie qu'il arrive. J'ai hâte qu'il soit là. Direction la gare de l'Est où Raphaël doit arriver d'une minute à l'autre. Et justement, son train est là. Leurs retrouvailles ne sont plus qu'une question de seconde. Aïe, 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 aïe. Ça va, ma grande ? Content de te voir. Moi aussi. Ça va ? C'est vrai, tu m'avais dit que tu étais petite, mais pas ce point alors. Oui, si, si. Ma mère, ma mère, elle est petite. Non. Elle est un petit peu plus grande qu'elle est. Ouais, légèrement. Alors ? Ça, c'est bizarre. Ah bon, ça fait bizarre. Il m'a jeté de mon côté. Il m'a jeté de mon côté. Après 22 ans d'absence, de silence et d'interrogation, Jennifer et Raphaël peuvent enfin se découvrir et envisager de rattraper les années perdues. Non, pas facile, non, mais je pense que si on ne m'avait pas aidé, je n'aurais pas été juste. C'est génial. C'est génial. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ça, mais on va attendre par la suite. On va faire les choses au fur et à mesure, tout doucement, sereinement. Ça ne sert à rien de brusquer des choses, puis après, on verra. On va boire un café ? Ah oui, avec joie, oui. C'est vrai qu'il caille. Ouais, évidemment, ça se termine. J'ai pris des gants exprès tout à l'heure parce que j'avais de refroid. Ouais, toute nature. Dans cette gare parisienne, les destins se croisent et ceux de Jennifer et Raphaël viennent d'être bouleversés. Ils vont passer des heures à échanger et commencer à écrire ensemble leur histoire. Depuis notre tournage, Julie n'a pas cessé de correspondre avec sa sœur et sa mère. Le lien qu'elle a tissé avec elle lors de son voyage se renforce de jour en jour à tel point qu'elle envisage de retourner très bientôt au Brésil pour les revoir. Christophe fait partie des 600 enfants abandonnés chaque année à la naissance par des mères anonymes. Même si ses chances de retrouver sa mère biologique sont faibles, il espère que ses appels à témoins lui apporteront bientôt une piste fiable. Pour Paulette, le séjour à La Réunion a été libérateur. Le soutien de ses petits-enfants l'a véritablement aidée à être en paix avec son passé. Elle apprend désormais à construire une nouvelle relation avec ce frère qui lui a tant manqué. Quant à Jennifer, elle ne passe pas une journée sans correspondre avec Raphaël. En attendant de faire un test ADN qui pourrait prouver sa paternité, ils construisent une relation forte. Ce père si longtemps resté inconnu semble aujourd'hui plus accessible que jamais.